Alors, suite de l'aventure, nous devrions filtrer l'idoco de Versanile. Sous-titrage ST' 501 J'adore. La base est excellente. C'est du génie d'avoir pensé une infrastructure pareille. La base est excellente. Bon, je crois que je les ai pas mal dévalisés. La base est excellente. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Monsieur Unlea Monsieur Unlea Monsieur Unlea Monsieur Unlea If you need help, talk to one of the receptionist. Thank you very much. Oh my God. Chuuuut. Si je ne veux pas, je comprends que j'ai un certain qui peut le m'y aller. Vous êtes tous dans une compagnie pour nous. Vous avez perdu les gens de Psyonix. Ils ont eu l'argent. Un endroit, escalier. Ah, l'escalier est là. Au 3ème, c'est ça. Putain, il y a les idéogrammes japonais. Ah, petit fute-fute. Un même endroit. Un endroit. À ce2ème, c'est vrai. C'est bon, mec ? Le plan ? Oui, bien sûr. C'est bien de perdre un jour de travail. Mais c'est mieux qu'ils puissent le délivrer. Je sais que je ne vais pas être fait. Ils comprennent. Au moins, les super-freighters sont en route vers l'Amérique. Il n'y a plus d'agents spécialistes qui ne connaissent pas ici. Les agents spécialistes ? Tu sais, les gens dans les soins avec la peau grelle. Les yeux tatoués sur les backes de leurs necks. J'aimerais bien savoir ce qui était dans ces tanks pour qu'ils s'assez bien. On a dit un homme en noir. Tu me l'as fait louper. Directeur. Appelez-moi le directeur ! Je ferai le faire de ton temps. Hmm... À la tune de quoi ? 2 000 ? Bien. Excellent. Le code élevéter est 6512. Fais-le sûr que le système de sécurité vous a donné un dépass. Juste la journée ? Merci. Je t'attends. Mon honnête, bienvenue à VersaLife. Oh la la ! Elle est de ses trucs ! Ah ah ah. Oh bordel ! Ah, alors ! Mais c'est Matrix ! C'est énorme ! C'est des bureaux ! Quand il y a des recherches avec l'agence Smith de Néo ! Non mais je ne vais pas pirater tout ça, je ne vais pas m'en sortir ! Il y en a trop ! Je renonce ! Respect, trust, envahissante, n'importe quoi ! N'importe quoi ! Tu peux être sûr qu'il y a un truc de planqué dans un des bureaux ? Sûr ! Bon, il y a un clampin qui travaille. Je fais le ménage aussi, je suis polyvalent, mais je suis le nouvel employé, je fais de la chirurgie, de la programmation informatique, je fais le ménage, je serre même le café, si ça te chante ! Pourquoi tu bosses toi ? Ouh, il est nerveux là, un faux cube ! Je crois qu'il se passe des sales trucs en bas, mais je ne sais pas quoi exactement. Hier, j'ai trouvé un homme dans la salle de bain, habillé de fripes et qui délirait à propos de je ne sais trop, de docteur et des choses qui lui avaient été faites. En bas, ne cessez-t-il de répéter. Mais il n'y a pas d'en bas, je ne sais pas comment il est entré dans l'immeuble. Et quand j'ai alerté la sécurité, un bataillon d'affreux en tenue anti-émeute a aussitôt débarqué et ils lui ont tiré une fléchette. Là, il s'est arrêté de parler. Peut-être qu'il était mort. Quand j'ai voulu aller voir de plus près, ils m'ont balancé à l'autre extrémité de la pièce comme une merde. Mon superviseur est arrivé. Il m'a parlé de loyauté et de solidarité partagée pour le programme. Il m'a signalé à quel point les rues de Hong Kong étaient dangereuses et que toute cette sécurité n'était là que pour notre propre protection, pour prévenir tout incident regrettable. Il y a de plus en plus d'affreux en tenue anti-émeute qui s'amènent par là. Je crois que je vais aller pisser. Qu'est-ce que ? Just looking around. People are trying to concentrate. They keep you up here pretty late. That's because I don't want people looking over my shoulder. Why not? Huh. I guess it doesn't matter what I say anymore. It's because I falsify all the records, okay? They probably don't want you telling people that. So? I don't care. I figured it out today, how they do it. People with my job got the great death. In a couple of weeks, I could be in a camp. I could already be sick. Why would they do that? Whatever's in those labs, stuff goes in there. Instruments, military personnel. None of it goes on the record. Iverson had this job, that's why he got sick. Chang, Kylie, Watts. Now it's me. I got access to the labs from the ship's supervisor. I'll check them out and let you know what I find. I got a little bit of trouble. I got a big operation down there. I got rid of them. Mel Gibson ? Non. Quoi ? All Shift ? Oh là là, à toutes les équipes... Oh là là ! Ah, c'est la génétique qui se passe. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Ils adorent la génétique. Putain, tu m'étonnes. Attends, je vais lire les infos que j'ai trouvées parce que c'est énorme. Alors là je suis en haut, il faut que j'aille en bas. C'est quoi le code ? Attends, je vais lire les trucs. Alors, de Aaron Lay, de VersaLife... Oui, c'est le directeur. A toutes les équipes, sujet hebdomémo. J'ai récemment eu écho de quelques bruits de couloirs auquel je souhaite mettre un terme définitif. J'aimerais vous rappeler à tous que nous accomplissons une tâche ardue, une véritable oeuvre que très peu de gens n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir poursuivre. A VersaLife, nous changeons le monde. Un travail aussi ambitieux que celui-là applique l'engagement et le dévouement de tous ceux qui, choisis pour leurs compétences, feront se réaliser cet objectif grâce à leur talent, leur détermination. Nous sommes une famille, votre famille. Si nous travaillons main dans la main, il n'y a aucun but que nous ne puissions atteindre. Mais si nous levons le pied maintenant, la perte de temps qui en résulterait pourrait être catastrophique. Nous menons une guerre, une guerre contre les maux et la pauvreté. Et si nous ne restons pas animés de la puissante volonté de tendre la main et d'aider notre voisin dans le besoin, de bondir, le rejoindre dans le trou où il s'est trop tranché, de nous jeter sur la grenade qui va l'anéantir et donc de faire les sacrifices nécessaires à la création de véritables produits révolutionnaires, cette guerre est perdue d'avance. Les comportements négatifs ne font qu'empoisonner l'atmosphère de travail de ceux qui collaborent avec vous. Faites confiance à la famille VersaLife, et vos efforts seront considérés et récompensés. De grands changements sont déjà en œuvre, et j'espère pouvoir vous en dire plus dans un prochain mémo. Aaron Le... Putain, ils sont ma boule. Alors, de Isnis Grant d'Undernet, oui d'ailleurs, c'est la partition de l'Internet, à W Gibson de VersaLife, sujet infociné. Les studios Miracle ont annoncé aujourd'hui qu'ils produiraient le prochain film de Chris Todd, Le Pacte des Ombres, dont le budget est estimé à 450 millions de crédits. L'intrigue, qui est un des secrets les mieux gardés du milieu à l'heure actuelle, aurait pour cadre dramatique une guerre entre sociétés secrètes et leur lutte pour échapper à la prise de contrôle d'un ennemi plus ancien et plus dangereux encore, ennemi simplement nommé Leviathan. C'est un film philosophique d'action et d'aventure, a déclaré Todd, et j'espère que vous découvrirez des choses et des choses d'expérience que vous n'avez pas eu l'opportunité de découvrir par vous-même. Je vais essayer de tisser une captivante toile enchevêtrée d'histoire et de personnages avant que les choses ne tournent très mal, bien sûr, et que la rigolade commence. Le film, qui sera produit sous le label des 7 corbeaux , devrait être tourné cet automne et sa sortie est prévue pour Noël de l'année prochaine. Alors un autre mail, de A Grossman, toujours de l'internet sombre là, normal, l'internet, et des destinations de l'employé W Gibson de Versalife. Sujet victoire. J'ai réussi à démasquer NetHack version 54.3.1 il y a de cela quelques minutes. Je suis passé par l'avion astral, puis retour au boulot en remontant l'histoire jusqu'à NetHack 3.2.3. Mais ça, c'est dans toutes les versions depuis 48.2. Mais après le jeu est sauté d'un millier d'années dans le futur. J'ai dû former une alliance commerciale interstellaire finalisée, avec seulement l'amulette de Yandor, ayant que des aliens sortis des trous noirs ne compliquent la situation. Ça m'a pris 6 mois pour résoudre ce niveau de jeu, et je suis enfin parvenu et j'ai gagné. Contrôle à NetHack. J'ai entendu que version 54.3.3 devait sortir la semaine prochaine, Austin. Oui, c'est n'importe quoi. Alors, The Underlit Pub à du Net de New York cette fois-ci. Intéressant. A l'intention de W Gibson, l'employé de Versa Live. Sujet plus lent que Pitchan. Les éditions Underlit sont heureuses de pouvoir vous annoncer la sortie d'un recueil de première nouvelle cinédite de Sheldon Pacotti, plus lent que Pitchan. L'oeuvre de Pacotti, qui comprend notamment quelques classiques modernes comme The Emerge, le blues de Wiminer, sans oublier l'ultra-primé et regretté libéré, a souvent été comparé à celle de Paul Auster et de Thomas Pitchan, auxquelles l'auteur rend explicitement hommage dans le titre du recueil, même si elle s'en particularise par une sensibilité plus moderne et technologique. Pacoli est aussi un des principaux acteurs du courant littéraire de la nouvelle fable qui s'est développée ces dix dernières années. Les nouvelles de plus lent que Pitchan, inédites pour la plupart, et qui ont été écrites pendant une période charnière de la vie de l'auteur, annoncent le devenir de l'homme et la vie de l'écrivain. Le livre sera disponible pour téléchargement sur www.sheldonpacotti.com, un peu plus tard dans la journée. Pfff... Oh, le bordel... Euh... Oui, alors, attends, c'était quoi le code ? J'ai un code temporaire, je ne sais plus c'est lequel. Ah, 6512. Voilà, je vais dans le en bas. Ah, je vais découvrir la photo rose. Programme de développement du MJ-12, centre de recherche de la côte pacifique. Oh, dur ! T'es qui toi ? Ah, remonte ! Et les gardiens ne vont pas attendre pour demander des questions. Oui, bien sûr, je vais essayer de ne pas entrer à personne. Vous êtes encastrés à la porte de l'ascenseur, monsieur. C'est douloureux ? Directeur Harrison ? D'accord, ok. C'est là qu'ils étaient les grands méchants. Pfff... Putain... Ça déconne zéro... Ouais, il y a la grand webcam là-bas. Putain... Hum... Ils veulent contrôler le monde. Ils veulent avoir la main mise dessus. Digicode. Hein ? Décodeur ? Commando de MJ-12. Waouh ! Oh la la... Chez l'embarin du choueur ? The Americans are here, so everyone has to be a little more formal today. Ah, il y a un truc. Pourquoi j'ai envie d'y toucher ? Pourquoi ? Ah, je me disais bien qu'il y avait une trappe. Vous avez pu arrêter le système. Putain, tu m'étonnes. Pas de caméra ? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Attends, c'est une caméra, ça, par contre. Oula ! On va lancer un copain. On doit aller dans cette taille du laboratoire. Ah ouais, d'accord. On doit aller dans cette taille du quartier ? Ohy ! On va aller aller dans cette taille du quartier du quartier du quartier school. On ne va pas l'occurste, on va aller aller dans LIC. Je suis sur le terrain de Dark Vador, là. Putain, il y a de la TNT... Merde, je n'ai pas le code. Cinq chiffres. Je ne pense pas que j'ai le code en question. Je doute vivement que ce soit le code de l'ascenseur de l'entrée à Hong Kong, mais je peux toujours essayer. 06288. Je me disais bien que ce n'était pas ça. Merde. Il faut que je trouve le code d'accès. Oh la vache. Oh, les salauds. Mais je suis en train de me poser des questions. Je me suis peut-être fait suer à utiliser un décodeur, alors qu'à mon avis, le code, je le trouve... Ouais, je vais procéder de la sorte. Merde. Attends, c'est quoi ? Ah oui, c'est l'ascenseur, c'est vrai, j'avais oublié. Merde, pardon. Vous êtes le premier qui a juste cléé pour le 1 ? Oui, c'est moi. Vous êtes bien sûr que vous allez aller à travers les laboratoires, mais respectez le travail que nous faisons ici. Vous pouvez faire un pass de sécurité sans doute pas de warning. Je l'ai regardé à ça depuis longtemps. La sécurité est en train de regarder les caméras. Si vous cause des problèmes, un alarme va sound. Et les gardes ne vont pas attendre pour poser des questions. Oui, monsieur, je vais essayer de ne pas entrer à personne. Oh, je n'avais pas vu le pilier, il est truqué, il y a un conduit d'aération. Oh la vache. C'est vraiment une question d'abstraction. Exactement, exactement. Vous ne pouvez pas être en train de faire ce genre de choses sur le niveau de la base. Essentiellement ce que j'ai dit, Mme Chao. Tissue augmentation, c'est pas une chose de trittler les bits. Vous voulez rester concentré sur le tool ? En principe, oui, je suis d'accord. Les scientifiques ne comprennent pas ce que ça veut dire avoir tant de données. Mais encore, nous devons les mettre dans une bouteille une fois en un moment. Avec le bon software, l'organisme de l'organisme doit être indistinguéable de la caméras. Nous allons faire un autre non-Mendalien. Ils adorent les Karkiens. Docteur Harrison, j'ai mené une étude de régression sur le CU et il semblerait qu'une grave erreur puisse entraîner un phénomène de reproduction à contrôler. Jusqu'à ce qu'une nouvelle version du système de contrôle puisse être testée, j'ai installé un patch provisoire qui initiera une séquence de fermeture en domino. Cela détruira aussi le CU. Ah, c'est le constructeur universel en même temps. D'accord. Alors, n'y est recouru qu'en cas d'urgence. Le code du patch est 525. Les opérations affirment que le nouveau système sera professionnel dans les 72 heures. Alors, levez le pied d'ici là, docteur Lundquist. Oh putain, j'ai une information de la toute première importance. J'ai le code d'autodestruction du constructeur universel. Si je le fais péter, ils vont rager. Sympa, la salle de réunion. Ah, c'est comique. Sous-titrage Société Radio. Oh la vache. Évidemment, j'ai pas le passe pour ouvrir l'armoire qui contient des trucs magnifiques. Évidemment. Oh, le nano code est planqué quelque part. Ah, c'est obligé. Mais pas dans la même pièce, sinon ce serait trop facile. Tiens, les chiottes. Ça vaut toujours le coup de visiter les chiottes en général. Oh la la, il y a même le luxe dans les chiottes. Tu te sens obligé de déféquer des lingots d'or, t'as vu que c'est beau. Ah, tiens, tiens. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage. Oh merde. Qu'est-ce qu'il fout la nuit ? Est-ce que je peux neutraliser le bestiaux ? Il est mort ? Il est mort ? Enfin, il est mort. Il est neutralisé ? Ok. Ah non, je suis obligé de les buter. Bon, c'est bien, je suis immunisé contre leur poison apparemment. Je dis à part, non ? Ouais. Ils peuvent pas m'infecter à la peste grise. C'est cool. Ok, c'est pour jouer les ninjas et me planquer. Oh putain, il y a encore un étage. Ah non, c'est, ouais, un étage inférieur à la pointe, quoi. Oula, attends, c'est une salle réelle, ça. Tiens, tiens. Oh là là, mais où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais ? Cacher l'ascenseur, ça ? Oh là là, je ne sais où elle est tellement qu'il y a de possibilités. Ah, je n'ai pas atterri là où il fallait. Oh bordel. Oh bordel. Ah. Ah bah tiens. Je suis dans le pilier opposé. Je suis dans le pilier opposé. Tiens, je ne l'avais pas vu. Il y a un truc sur le meuble. Je ne l'ai même pas vu, alors que je suis passé devant... Oui, mais attends. C'est quoi ? C'est un flingue ? Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Tant pis. Je regarde mon... Merde. Quoi ? D'accord. Ok. Attends, je vais d'abord aller en bas. Oh, ce dédale ! Je vais en avoir pour des longues minutes à arpenter tous les corridors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais si je fais ça, je me fais détecter. Oh là là, il y a tout le truc. Oh, il y a Miss Maggie. Putain, mais il y a trop de mails, il y a trop d'infos. Donovan. Oh, projet Grey. Améliorer. Putain, j'ai tout téléchargé. D'accord. D'accord, c'est une plateforme. Quoi ? 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 Ah merde. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est ça qui est emmerdant. Parce que si je peux me barrer de Versalife comme un ninja sans me faire... Et puis en plus j'ai le code de destruction du constructeur universel, il faut que je le pète. C'est obligé. Magie du démon, je suis revenu là. Il suffit que j'aille aux chiottes en fait pour... Mais c'est quoi ça ? Ah, c'est un pistolet furtif. D'accord. Putain, toi aussi t'aimes les corridors. Oh la la. Oh, il y a encore un autre ascenseur. Et je peux y aller sans me faire buter ? Ah non, il faut que je remonte. Merci, c'est très poli. Bravo. Putain. C'est quoi ce bordel ? Ah ouais ? C'est le salon du Big Boss. Ouah, de niveau 4. Chambre de modification magnétique ajoutée au nom sélecteur. Ça peut aider. Bon, j'espère que je ne fais pas une connerie. Alors, il faut que Harrison, comme nous en avons discuté, je conserve l'accès à la racine. Pour ce qui concerne les autres membres importants de l'équipe de recherche militaire, Maggie Cho devrait bénéficier de l'accès total, tandis que les autres seront limités à un accès utilisateur jusqu'à nouvel ordre. Merci, docteur Lindquist. ... ... ... ... Je me suis ouvert tous les accès. C'est quel agent, lui ? ... 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 J'arrive à me promener tranquille dans les couloirs du métro, j'allais dire, dans les sous-sols de VersaLife, putain, alors là, je suis vernis. Ah non, la caméra semble encore active. Oh merde. Attends, c'était les chiottes là, où j'avais la... où je pouvais me casser, ouais. Attends, je le ferai après. Oh, il n'y a rien d'autre à faire, parce que c'est les cuisines, c'est la... C'est l'armory. C'est l'armory. C'est l'armory. Ils disent rien si je pirate leurs terminaux. Pourquoi tu as besoin d'une arme ? Merci pour les munitions. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ose pas dire merci pour ce moment. De toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre solus. Je crois que j'ai fait toutes les intersections, non ? Attends, il faut que je vérifie. ... Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est le... Et si je vais là, par contre, je n'y suis pas allé. Ah, c'est un point de non-retour. Ah, c'est là où il y a le... ... 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 Il faudrait que j'assonne tout le monde en fait, mais je pense qu'il y a moyen. Attends, si je parle déjà au mec en blouse blanche dans son laboratoire, il se passe quoi ? Ah merde, c'est verrouillé ! Ah merde ! Là aussi c'est verrouillé, ah oui. Mais pour lui je ne suis pas un ennemi. ... ... Je ne me souviens pas d'être informé d'avoir des désirs. Ils sont interconnectés entre eux, donc... ... 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